Il fait chaud. Le sommet a commencé les gars. Le sommet. Le sommet a commencé. Il fait chaud Texas gars. Mais bon, c'est une partie de l'année que j'apprécie parce que j'ai l'occasion ici d'aller à la plage, j'ai l'occasion de me balader et tout, c'est assez cool. Mais bon, actuellement, les universités offrent ce qu'on appelle les sommets classes, c'est-à-dire le sommet aux Etats-Unis pour l'école. Si on va dire entre parenthèses, que ce soit le Community College ou bien l'University, si tu ne sais pas ce que c'est que le Community College, bien vouloir aller dans l'une de nos vidéos où nous avons parlé de la différence entre le Community College ou bien les Universités. Donc, l'université, c'est 4 ans straight et le Community College, maintenant, c'est juste 2 ans. Et après, vous transférez à l'université pour aller finir les 2 ans. Donc, faites d'abord le Community College 2 ans après, vous transférez à l'université pour aller finir vos 4 ans études. Donc, en gros, c'est ça. Donc, le sommet a commencé, il fait chaud. Actuellement, là, je suis à un de mes campus que je viens pour vous faire visiter un peu. Donc, on se voit de l'autre. Ah, ça fait toujours plaisir de venir au campus à pareil, quoi. Il fait chaud, il fait... Mais c'est beau, quoi. Donc, ici, c'est... C'est un de mes campus, bien sûr. Comme vous le voyez là en haut. Je suis à Houston Community College. Yeah. Et, bien sûr, je conseille toujours aux gens de... De commencer par le Community College first. Il n'y a pas de honte à aller au Community College, en fait. C'est juste que, bon, on peut transférer. Ils vont vous demander de faire les classes de transfert. Mais c'est worth it. Vous économisez près de 16 000 dollars. Quand vous commencez par le Community College. Donc, ici, c'est juste un de mes campus. Et dans ce campus-ci, je fais... Je fais mon cours de chimie organique. Pour ceux qui sont des primaires, genre, pour ceux qui voudraient faire dans le domaine médical, on commence toujours ici, là, par le primaire. Il faut faire le cours de chimie organique. Et le cours de chimie organique, mes amis, c'est la magie. C'est... C'est vraiment... C'est vraiment la magie. Donc, On a un autre campus. Ici, bon... Là, je fais cette vidéo. Il est... Il est quelle heure? Il est 15h. Voilà les signes de l'école, quoi. Houston Community College. Yeah, c'est très cheap. C'est vraiment... C'est moins cher de fréquenter ici, quoi. C'est... C'est... C'est très... C'est très, très cool. Vous voyez là. C'est super. C'est vraiment cool, quoi. Donc, comme je disais tantôt, Pour ceux qui veulent devenir... Qui veulent faire dans la carrière de la médecine et tout, Je vous conseille à l'eau Community College First. C'est... C'est super cool, quoi. Donc, Comme je disais, C'est mon cours de chimie organique. Ah! Ce cours est stressant, quoi. Ce cours est vraiment stressant, mais bon. On s'efforce ici à... À être cool, quoi. Donc... Ça, c'est un peu où je cours. J'ai généralement cours ici le lundi et le mercredi. Dans la soirée, bien sûr. Et l'avantage aussi dans le Community College, c'est que... On a... Les classes sont flexibles. Si je peux dire ça comme ça. Comparé peut-être à l'université, on va vous dire que bon... On ouvre cette classe, généralement, une fois peut-être, ou le mois, ou bien une fois l'année, quoi. Donc, là, ce sont peut-être les carrières. On va vous dire que bon... Je prends un exemple. Au Community College, il y a deux types de carrières. La première carrière, c'est... Le transferring, c'est-à-dire que vous venez faire vos deux ans au transfert à l'université. Ou bien encore, vous voulez faire dans ce qu'on appelle le work... Le workshop, quoi. Le work force. Le work force, ce sont ces certifications-là que vous venez vous tapez vous, peut-être, vos un an. Je prends un exemple. Ici, vous avez ce qu'on appelle le business management, right. Et on vous dit que bon... Si vous faites cette formation, ici, ou dans la description de la formation, ici. Et si vous faites cette formation, ici, voilà, peut-être le 5e année annuelle que vous allez avoir en commençant, quoi. Et ensuite, on suit, peut-être, ici, on dit... Si vous voulez faire, peut-être, une carrière dans le marketing, ou dans la description, ici. Et on vous dit ce que vous allez toucher comme salaire, quoi. Ou bien encore, on vient ici pour ceux qui aiment beaucoup le IT. On vous dit que, ah, voici un truc, Comprehensive Coding and Systems. Voilà, ici, on vous donne la durée, 4 à 5 mois de formation. Et on vous dit, il est dans le communier du college. Et ici, la pape, voilà, le salaire, on vous dit, peut-être que... Et ça, c'est le boy du Texas. L'eau en gros, c'est un peu tout ça. Il y a tous ces détails-là qu'il faut prendre en compte. Donc, là, on va juste attendre le prof, quoi. On est là en place. Cone est dur, les gars. Je suis tosté. En fait, l'école n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas dur en tant qu'étaire. C'est juste que c'est stressant, en fait. C'est super stressant parce que... Il y a trop de devoirs, gars. Moi, je viens du Cameroun. Je viens du Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas de devoirs comme ça. Au Cameroun, il n'y a pas de devoirs comme ça. Au Cameroun, c'est tranquille, quoi. Mais ici, le système est rigoureux, quoi. Et c'est pour ça qu'à des moments, je me rends compte que... Et je comprends pourquoi est-ce que les diplômes américains sont parmi les top diplômes au monde, quoi. C'est rigoureux. C'est vraiment rigoureux. C'est... Ici, il n'y a pas seulement qu'il faut aller à l'école. Il n'y a pas seulement qu'il faut aller à l'école et tout. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les grades. C'est-à-dire la manière dont ils notent les cours, quoi. La manière dont... Moi, je dis, par exemple, dans un pays, on va vous dire que c'est des 0 à 20 sur 20, quoi. Donc, des 0 sur 20 à 20 sur 20. Mais ici, c'est un système... On va dire anglo-saxon dans le sens. Parce qu'à l'époque où je fréquentais l'université des montagnes, bien sûr, on avait les grades qui partaient de A à F. A à F, oui. A, c'était l'excellence. Ça lui dit, tu as passé parmi les tops. Et F, c'est que tu avais joué. Maintenant, le truc, c'est que ça dépend du pourcentage. Parce que quand vous êtes dans un pays peut-être comme Longue-Terre, le Royaume-Uni ou bien un truc comme ça, on va peut-être vous dire que 80% compte pour A. Mais ici, on va vous dire que 80% c'est B. Parfois même B-, B- en fait. Donc, il faut regarder tout ça. C'est pour cela que... Quand vous avez un diplôme au state, ça pèse plus parce que la graduation ici, la manière dont il note, c'est tough. C'est difficile, quoi. Il faut vraiment bausser du pour pouvoir avoir les notes. Donc, ici, il note en fonction, on va dire du GP, on va appeler ça comme ça. Je crois que c'est General Point Average, un truc dans le genre. Donc, le GP, ça part de 1, on va dire de 1, de 1 à 4. Il y a des étudiants qui ont 4 sur 4, il y a les autres qui ont les 1.5, les 2.5, les trucs. Mais l'idéal, l'idéal que je peux souhaiter à quelqu'un, c'est d'être dans les 3.0 à mon temps. C'est-à-dire, comme le GP est noté sur 4, il faudrait qu'on calcule toutes vos classes et tout et tout, que votre moyenne soit supérieure ou égale à 3.0 sur 4. Mais pour arriver à ce niveau-là, ça nécessite beaucoup de travail et aussi beaucoup de discipline. Non seulement beaucoup de travail, beaucoup de discipline, mais aussi les choix de classe. On ne s'élève pas maintenant, on dit qu'on n'a pas choisi de faire X ou Y classe. Il y a des éléments nécessaires à prendre en compte avant de choisir une classe. Donc, si par exemple, tu te dis que, par exemple, moi, je prends peut-être mathématiques. Et la mathématiques que j'ai pris un semestre, ça s'appelait Calclos. Tu faisons peut-être, parce qu'il y a 3 niveaux de Calclos. Je prends un exemple, je suis de Calclos 1 que j'ai pris. Avant de prendre Calclos 1, il y a un site qu'on appelle Rate My Professor. Je te conseille d'aller, si c'est que tu es aux Etats-Unis et tout, tu ne sais pas trop, va sur Rate My Professor, frère. Mais, je ne vais pas te foutre par la suite. Avant de prendre une classe, va sur Rate My Professor. Parce qu'au state, ce n'est pas quelqu'un qui choisit les classes à ta place. On te dit, par exemple, que cette année, tu dois prendre tel nombre de classes, peut-être, ou telle période. C'est à toi, maintenant, de choisir que je vais choisir tel professeur, ou bien tel professeur, qui fait quoi à telle heure, ou bien qui fait quoi à telle heure. Et bien sûr, avant de choisir ton professeur, je te conseille. D'aller sur ce site-là, Rate My Professor. Là-bas, tu vas taper le nom de ton école. Ensuite, tu vas taper le nom de professeur. Ça va te donner tous les revisions, en fait. Ça va te dire que, bon, tel professeur évalue comme ça. Tel professeur, il est rigoureux. Tel professeur, tel professeur. Pour bien choisir son professeur, il faut prendre les professeurs qui ont les notes supérieures ou égales à 4 sur 5. Parce que les professeurs sont mettés sur 5. Si tu parles pas d'un professeur qui ont le nom de 2 sur 5 ou bien, il a dit peut-être 3, ça dépend. 3 sur 5, ça c'est ton problème, mon frère. Tu vas respecter. Parce que généralement, ce sont ces différents professeurs-là qui ont souvent un esprit de fait, échouer les étudiants ou bien. Ce sont des professeurs qui donnent des épreuves qu'ils n'ont pas. Pour un exemple, un professeur vous dit, par exemple, que ça ne va pas venir en classe. Mais pendant le test, tu vois le truc. Donc, il faut éviter ce genre de professeur. Il faut vraiment éviter ce genre de professeur. Il faut prendre les profs qui la vivent facile. On ne peut pas dire peut-être qu'ils vous disent ce qui va venir au test. Non. Il faut, quand vous allez sur le site, il faut prendre les professeurs. Ou c'est noté quand il y a des éléments qui vous disent, par exemple, que quand tu écris un e-mail, il répond. Ou bien un professeur qui prend la peine d'aller, qui couvre tous les chapitres. Ou bien un professeur que les questions ne sont pas difficiles. C'est-à-dire, il vous pose des questions sur ce que vous avez vu en classe. C'est super important. Vraiment. C'est super important. Autre que ça, comme par exemple, ici, c'est Community College. et tout. Ça, sur le sommet, nous sommes en 2022, quoi. Donc, ici, ils vous offrent tout ce qu'ils vont faire, par exemple, pendant le sommet. Donc, tous les trucs nécessaires, tout ça, là, tout ça, là. En fait, c'est chill. J'aime bien ce college. En plus, c'est moins cher. Vous voyez, là, la vie est commune, quoi. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte quand vous décidez d'aller à l'école, quoi. Donc, ça sera difficile. On va dire, c'est 4 à 5 ans de travail dû. Si vous finissez votre diplôme avec, peut-être, un GPK de 3, à partir de 3 points, ou bien 3 points, 1 sur 4 en montant. Les gars, vous êtes good to go. Vous allez trouver quelque chose, quoi. Parce que les gens vont me dire, non, je suis diplômé, je suis au chômage, mais tu as gradué, t'avais combien ? Avec 2 points, quelque chose. Donc, il faut prendre tous ces éléments en compte. Donc, en gros, c'est ça, les gars. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, si on a fait des vidéos comme ça, c'est vrai que je n'allais jamais filmer mon campus. Ça, c'est l'un des mes campus, en fait. Comme je suis dans le département des sciences, ici, c'est l'un des mes campus. Donc, et en plus, je pense que c'est ma dernière année, si je pense bien, parce que ça sera ma dernière année au community college. Après, on va voir si j'ai la force de transférer à l'université. Alright ? Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit pour nos prochaines séances. A tcha tcha à la fin.